Cette formation qui est un brevet de technicien supérieur en viticulture et en oenologie, donc à double compétence puisqu'on apprend à la fois à produire du raisin et à le transformer. Donc c'est un BTS agricole qui donne la capacité pour s'installer. On le fait au centre de formation par apprentissage à Montreuil-Bélé en deux ans et en un an. Il y a deux formules et les deux sont réalisés en apprentissage donc nécessite de trouver un maître d'apprentissage, de préférence un viticulteur pour faire la formation. La formation peut se faire en deux ans post-bac. Dans ce cas, le diplôme est acquis pour la moitié en contrôle continu, la moitié en examen terminal alors que sur la formation en un an qui s'adresse donc à des candidats particuliers puisqu'il faut avoir déjà validé un diplôme Bac plus 2, là on est uniquement sur des épreuves terminales. Sur la formation en un an, nous accueillons donc des apprentis donc on peut être apprenti jusqu'à 30 ans et pour les personnes qui souhaiteraient de plus de 30 ans réaliser également ce BTS, c'est possible dans le cadre de la formation continue. Je suis issu d'une famille de viticulteurs, j'ai fait mon bac pro avant de faire un BTS à Briassé et après plus tard je compte prendre le domaine familial. Pourquoi le BTS aussi ? Du coup ici en alternance parce que l'alternance ça me plaisait bien, ça veut dire que ce que je pouvais apprendre une semaine, la semaine d'après je pouvais directement le remettre sur l'exploitation et puis vraiment rentrer dans le milieu du travail. Je suis allé travailler dans les vignes parce que ma tante était gérante d'un vignoble donc elle m'a embauché pendant six mois et suite à ces six mois de vignes où finalement j'étais très bien à travailler dehors et je m'éclatais vraiment dans ce boulot. Cette formation m'apporte les connaissances que je n'avais pas sur le terrain, autant viticole qu'onologique, on n'apprend pas du des notions de chimie qu'on aurait eu, enfin que moi j'aurais pas eu du tout en travaillant juste en tant que saisonnier. J'avais besoin d'un diplôme du BTS donc VO en un an assez rapidement. L'idée de faire cette formation c'est que je pouvais à l'issue là en un an avoir la capacité agricole et pouvoir m'installer rapidement. C'était vraiment objectif cette année. Je n'avais pas énormément d'attente. Au début je ne savais pas trop quel était le contenu et au final je n'ai vraiment pas été déçu. J'ai eu un bagage énorme. J'ai fait, je pense, en tout cas avoir grandi et avoir plein de clés pour faire le métier à la suite de ça et puis faire moins d'erreurs, limiter le risque à l'avenir sur mon exploitation. La formation BTS Viticulture Onologie offre des débouchés. Aujourd'hui il y a un manque de main d'oeuvre dans les exploitations notamment pour des postes à responsabilité. Donc il y a de l'emploi en fait pour des postes de responsables aussi bien au niveau vignes et bouchers. Elle permet également de s'installer. Elle offre la capacité agricole. On a des jeunes effectivement qui sont en reprise d'exploitation ou en installation post-BTS. Elle donne la possibilité de poursuivre les études. Il y a énormément de licences, donc licences pro ou non, qui se sont ouvertes post-BTS. On peut continuer également sur des masters, master vigné 20 ou voir aller vers le DNO. Donc en passant par une année de licence. Il y a également pas mal de jeunes qui partent à l'étranger pour prendre de l'expérience et également acquérir la langue. Souvent l'anglais est quand même indispensable dans le milieu donc c'est aussi une bonne opportunité.